Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour le 42ème épisode de l'aventure Minecraft Survie 1.16. Lors du dernier épisode, on avait donc transformé les villageois pêcheurs en zombies, et puis on les avait retransformés du coup en villageois, ce qui nous a permis en fait d'avoir d'énormes réductions. Et du coup, depuis, bon c'était hier que j'ai tourné cette vidéo, et donc depuis hier je fais que de faire des échanges avec eux, parce que j'avais plein de poissons, ils m'en restaient encore dans mes coffres, et ça me donne énormément d'émeraudes, donc c'est vraiment sympa. Tiens, il vient d'augmenter son prix lui, c'était 1, c'est passé à 2, mais en refaisant des échanges potentiellement, il va repasser à 1, c'est pas grave. Voilà, hop, lui exactement pareil, donc là j'étais niveau déjà 50 je crois, j'ai pris vraiment plein plein de levels, ici il m'en reste encore, et bien je crois que ça y est, j'ai un peu diminué mon stock de poissons, maintenant il me reste encore du charbon, tout ça, voilà, je passe niveau 51, personne d'autre pour le charbon, toi tu veux pas de charbon, si toi aussi tu veux du charbon, hop, parfait. Donc voilà, j'ai vraiment une quantité avec ces 3 pêcheurs déjà d'émeraudes, vraiment énorme de chez énorme, donc ça c'est nickel. Aujourd'hui, un gros épisode, puisqu'on va faire un énorme train, et surtout j'essaie de le rendre le plus beau possible dans le nether. Vous savez, la dernière fois, j'ai fait un, j'ai fait pour le live, j'ai fait un autre portail qui mène du coup à une mine de diamants. Le gros problème, c'était pour le retour, je m'étais totalement paumé, alors qu'en fait, les 2 portails sont vraiment pas loin du tout, donc là j'ai fait le chemin hors vidéo, et maintenant il va falloir que je fasse le train tout autour, mais en gros, voilà la route que va prendre mon train, je vais décorer évidemment tout ici, tout ce qui est là, je vais décorer, on va mettre en fait des portails d'émeraudes, je vais mettre des champilampes, j'en ai ramassé pas mal, j'en ai 39 un peu partout, des feux de camp, j'en ai eu plein grâce aux pêcheurs, je vais en mettre partout sur les côtés pour que ça flambe de partout, vu qu'on est dans le nether, c'est pas mal, et vous voyez, l'autre portail est là-bas, ok ? Donc là, mon objectif, ça va être de décorer tout ça, de faire toutes les rails, donc là, en fait, j'ai des planches biscornues, j'ai pas mal d'or, c'est pas mal, là, j'ai des champilampes, j'ai des feux de camp, ce que je n'ai pas encore, c'est du bois, le bois violet, là, je sais pas exactement son nom, je ne sais plus, on va aller en chercher plein aussi, ça va me permettre de mettre des barrières tout autour, des barrières de sécurité pour pas tomber du train, donc ça, c'est pas grave, il y a un village rouge qui est vraiment pas loin, donc ça, on va pouvoir aller en récolter. Ce que je vais faire d'abord, tiens, 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 attends, attends, me fais pas tomber, me fais pas tomber, mais c'est pas possible, ça, tiens, bon, j'ai une épée, j'aurais dû le tuer à l'épée, voilà, hop, ça, c'est bon, c'est pour ça qu'il faut aussi que je mette des torches un petit peu partout, des feux de camp partout, ça devrait être pas mal. Hop, on traverse vite fait, est-ce que j'ai de la place ? Non, j'ai pour l'instant pas la place d'aller chercher du bois rouge, donc je vais déjà tout préparer, les rails, les blocs d'émeraudes, etc., et puis on va retourner dans le nether après. Donc là, je peux me faire 28 lingots d'or, ça, c'est pas mal, ensuite, des blocs d'émeraudes, je peux m'en faire pour l'instant 16, mais j'en ai encore plein dans, tiens, j'ai un wagonnet, je vais m'en faire un, j'en ai encore plein des émeraudes dans mes coffres, et puis je peux encore faire des échanges avec les villageois. Hop, mais arrête, mais dans chaque épisode, je me tape la honte à me taper les, à me taper les portes en fer dans la figure, voilà, ok, comme ça, j'ai 30 blocs d'émeraudes, ça, ça va être nickel, il va me falloir des bâtons pour pouvoir faire des rails. Ok, d'accord, très bien. Allez, hop, ça, c'est bon. Combien je peux me faire de rails pour l'instant ? Pas beaucoup, dis donc. Ok, ouais, j'ai pas assez de... Hop, je n'ai pas assez de fer. Donc on va faire déjà de la place dans la base. Je vais pas avoir besoin d'autant de planches biscornues. Donc celles-là, on va les ranger. Je vais pas avoir besoin, par exemple, des os, ça, je m'en fiche. Les lianes, j'en ai pas besoin non plus. Le reste, potentiellement, bon, ça, on va pouvoir mettre là. Ok, le reste, on peut prendre. Ok, donc là, maintenant, du fer. Hop, et on se refait encore des rails. Il va m'en falloir beaucoup. Là, ça m'en fait combien ? C'est peut-être suffisant, mais je suis pas sûr. Et il me faut ensuite de la redstone pour faire des rails de propulsion. On va en faire pas mal. Tout que... Ok, rails de propulsion. Je peux en faire 24 pour l'instant. Ah, c'est pas beaucoup. Il va falloir que je rechope de l'or, à mon avis. Il va falloir que je rechope de l'or. Et on va se faire des torches de redstone également. Allez, va pour 64. Histoire de pouvoir démarrer. Ok, donc là, normalement, j'ai bien de quoi commencer mes rails. Donc je vais déjà aller faire ça. Puis petit à petit, on va aller chercher du bois violet, ce genre de truc, pour améliorer, du coup, la décoration du train. Ok, donc ma première étape va être de mettre des rails partout. Pour l'instant, je ne mets que des rails simples. Je rajouterai des rails de propulsion après. Mais pour l'instant, je vais mettre des rails, du coup, jusqu'au prochain portail. Si j'en ai assez, en tout cas. Là, pour l'instant, donc en gros, je mets des rails jusqu'à ce que j'en ai pu. Mais, je ne devrais pas être loin d'en avoir suffisamment. Mais sinon, je en referai un petit peu. Ce n'est pas grave. Voilà, il m'en manque une petite vingtaine. Sauf qu'en fait, je vais échanger contre des rails à propulsion. Donc en fait, ça va aller. Je devrais en avoir suffisamment. Donc je mets des rails à propulsion vraiment un petit peu partout. L'objectif, c'est que ça aille vite. Alors après, je ne suis pas sûr qu'à 24, j'en ai suffisamment. Mais voilà, il faut que j'en mette vraiment, voilà, tous les 3, 4 rails. Histoire, je les récupère mes rails ou ils tombent par terre, là ? Je ne sais pas si j'en ai qui ne sont pas tombés. Non, je crois que ça va pour l'instant. Hop, voilà, j'avance bien. Et puis voilà, je mets des rails à propulsion un peu partout pour aller à fond. Voilà, là j'ai mis du coup mes rails et là je suis en train de mettre en fait pour le départ toutes les 2 d'espace. Je mets un feu de camp histoire de faire un peu en départ, voilà, comme si c'était une fusée avec du coup plein de flammes partout. Ça devrait être pas mal. Il va y avoir plein de fumée, tout ça. Ça devrait être cool. On va voir ce que ça donne à la fin. Mince, ça me le fait plusieurs fois. J'ai pas ma hache ! J'ai pas ma hache ! Je ne sais pas où je l'ai foutu. J'ai pas ma hache dans mon inventaire. Pourtant, elle est géniale tout ça. Donc j'espère que je l'ai juste déposée sans faire exprès dans un coffre. Mais j'arrive pas à me rappeler où est-ce que j'ai pu la mettre. Donc bon, on va voir ça tout à l'heure. Ah, là il manque une rail. Voilà, du coup, un rail. Voilà, là quand on descend, là ça fait dans la fumée et tout ça. C'est nickel. Ici, on va faire une petite entrée. On va faire une entrée en émeraude. Ça devrait être pas mal du tout. Voilà, hop, on enlève ça. Donc hop, entrer dans le pont. Ici, voilà, c'est de l'émeraude. Mince, je me suis trompé. Voilà, parfait. Donc là, on arrive à l'intérieur. Hop, on va être accueilli par des champilampes ici. Voilà, mes petites champilampes, on va pouvoir les mettre. Donc, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà, là ça nous fait une belle entrée déjà. Ici, il va falloir que je remette de la netherrack pour pas que ce soit moche. Voilà, et du coup là, quand on rentre ici, voilà, c'est cool. Du coup, il va me falloir par contre, torche de redstone. Si je mets ici, ça va pas marcher. Alors celle-là, du coup, je vais la décaler. Hop, on va mettre ça. J'ai pas de place. Qu'est-ce que je vire ? Ma torche pour l'instant. Hop, voilà, on va mettre la redstone ici. Ici, on va mettre les rails. Voilà, parfait. Et là, du coup, on peut rentrer, hop, dans le tunnel tranquillement. Nickel, ça c'est bon. Donc, il faut que j'aille rechercher. Ah non, arrête de faire ça. Tiens, tiens, tiens. Quel est le problème ? Ah oui, je peux pas faire ça. Alors, attendez. Je peux pas faire un virage comme ça d'emblée ? Ah, je peux pas faire un virage et tourner. Ah, ça c'est embêtant. Dans ce cas, je vais être obligé de faire un truc moche. Un truc de ce genre. Tac, tac. Et du coup, on fait ça, 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 et ça. Voilà. C'est un peu moche. Donc ici, on va mettre un petit feu de camp pour faire genre on tourne autour du feu de camp. Ok. Bon, je me recrame encore, mais ça, c'est pas grave. Bon, je retourne soit retrouver ma hache en diamant, soit m'en refaire une. Et puis, il va falloir que je fasse les barrières de sécurité, tout ça, pour la suite. Ok, bah du coup, je retrouve pas ma hache en diamant, c'est dommage. Du coup, je vais en acheter une, solidité 2, chez le, chez ce forgeron d'outils. Et puis, je vais prendre une efficacité 5. J'en ai dans mes bibliothèques, enfin, chez mes bibliothécaires, et du coup, je vais lui mettre efficacité 5 dessus. Comme ça, elle sera nickel et on n'aura rien perdu. Est-ce que j'en ai encore là-dedans ? Raccommodage en flamme. Efficacité 5. Mince, j'ai pas de bouquin. Il me faudra un bouquin. Et bah, hop, on va désenchanter la flamme. Comme ça, j'ai un bouquin, j'ai un petit peu d'XP. Efficacité, parfait. Et hop, on met ça, et ça, et ça me fait solidité 2, efficacité 5. Ok, c'est bon. Avant de repartir dans le nether, j'en profite pour refaire du coup, quelques lingots, et du coup, quelques rails de propulsion. Combien je peux en faire ? 18. Bon, c'est largement suffisant. Comme ça, si jamais, il y a des fois, je vois que mon wagon, soit, n'arrive pas à passer des obstacles, soit, il n'est pas assez rapide, je vais pouvoir rajouter comme ça, des rails de propulsion. Ok, donc, je vais finir le circuit de train. On va commencer donc encore, enfin, on va continuer les décorations, je vais finir le tunnel, tout ça. Ensuite, j'irai chercher du bois violet, et ça devrait être pas mal. Là, du coup, je suis en train de placer toutes les lampes de redstone à côté des propulseurs, pour que, bah, tout simplement, pour qu'ils puissent marcher. Hop, voilà. Ensuite, ici, on va préparer, donc ici, il y aura des barrières. Donc là, hop, j'ai repris des planches biscornues. Hop, on va les mettre comme ça, ici. Donc là, ce sera des barrières, donc là, les mauves, là. Voilà. Ma pioche est tellement efficace, je détruis tout à chaque fois, c'est pas si pratique que ça. Ok. Ensuite, là, ok, barrière aussi. Alors là, c'est un peu trop. Hop, voilà. Et on va descendre petit à petit, ça va être très bien. Ok, donc là, ça avance, c'est joli, mais j'ai largement sous-estimé le nombre de planches biscornues que je vais prendre, puisqu'en fait, là, j'en ai plus, puisqu'en fait, je vais en mettre, voilà, sur toute la longueur, histoire que ça fasse un chemin bien large avec les lampes de redstone, tout ça, il faut vraiment que ce soit joli. Ok, donc là, il me restait des rails à rajouter, donc je vais finir. Hop, ok, ici. Là, on va devoir mettre pas mal de rails propulseurs, puisque on est dans une montée, donc on va mettre là tous les deux, voilà, un, deux, hop, pour l'arrivée, ça va être ici, claque, et on mettra, du coup, un bouton, hop, est-ce que j'ai de quoi faire un bouton, voilà, histoire d'activer les trucs de redstone quand on veut repartir. Et puis ici, hop, à l'arrivée, un petit bloc d'émeraude, ah non, un petit champilamp, comme ça, quand on tape dedans, ça va faire boum, boum, et puis ce sera très bien, ok, on va mettre quelques petits feux de camp, histoire de montrer que c'est l'arrivée, ouais, bah tiens, voilà, parfait, ici, c'est l'arrivée, très bien, ça, c'est parfait, donc ensuite, il va falloir que je, que j'aille rechercher, du coup, du bois bleu, il y en a pas, bah si, il y en a juste ici, c'est parfait, ça va m'éviter de partir super loin pour aller juste chercher du bois, c'est nickel, mince, j'ai un gasque qui tire, hop, sur mes rails, et du coup, ça, bah ça les défonce, en fait, donc ça, ça va être un peu embêtant, par contre, il va falloir toujours vérifier qu'il n'y ait pas de monstres à proximité, là, c'est bon, c'est réparé, ok, donc sinon, là, j'étais en train de mettre mes torches de redstone, et là, du coup, tout le fond, c'est fini, enfin, il me manque juste les barrières pour que ce soit joli, mais là, regardez, déjà, c'est pas mal, ça fait une belle plateforme pour se déplacer, c'est vraiment sympa, ok, là, on arrive là, ça marche, ça marche, ici, du coup, on fait l'entrée, pareil, de la mine, hop, voilà, parfait, donc mince, ici, encore raté, donc là, pareil, on va faire l'échampilamp ici, et là, pour nous accueillir convenablement à l'intérieur de la grotte, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, on va reboucher les trous de netherrack partout, dès qu'il y a des trous, ah bah non, là, c'est des trous pour express et pour les torches de redstone, ok, là, c'est bon, là, c'est bon, là, on rebouche, voilà, tac, ici, on va pouvoir refaire le toit, je pense, voilà, ici, il y a de l'or, je vais aller la récupérer, quand même l'or, parce que, ouais, j'étais pas dans la lave, n'importe quoi, non, 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 je demande l'action replay, là, je n'ai pas de, je n'étais pas dans la lave, c'est faux, hop, bon, je vais manger un petit peu, quand même, parce que sinon, je suis en train de me cramer les patounes, ok, ensuite, ici, ça c'est moche, ok, ça c'est bon, ici c'est là, ok, très bien, et ben là, ça me paraît pas mal, je, donc ici, ben, il me manque tout plein de, tout plein d'accélérateurs, de propulseurs, donc on va en mettre ici, hop, voilà, il va falloir du coup, que j'augmente la hauteur, sur les côtés, avec les planches biscornues, pour pouvoir mettre, mes petites torches de redstone, ok, c'est bon, ok, ben, pareil ici, je vais les mettre vraiment, tous les deux trucs, pour vraiment que ça aille vite, quand on monte, parce que sinon, je risque de pas pouvoir, monter cette pente, ok, c'est bon pour les rails, on va pouvoir faire un premier test, pour voir si, on est opérationnel ou pas, donc, hop, on va activer les trucs de propulsion, et on va voir du coup, si j'arrive, hop, à grimper, jusque là-haut, voilà, magnifique, oh c'est beau, c'est très beau, on voit si on voit pas, on a pas vu l'entrée du tunnel, ok, ben ça me parait pas mal, est-ce que j'arrive à monter, ouais, parfait, et là, je m'arrête ici, juste avant le champilamp, ça c'est bon, et si je veux aller ensuite, dans l'autre sens, donc là, je fais ça, là j'ai un bouton pour actionner, mais alors, je vais pas assez vite là, hop, voilà, en fait, j'ai pas vraiment besoin de l'actionner, puisque de toute façon, je suis en grande descente, voilà, alors je pense que ça va le faire, et ça me permet vraiment, là, cette fois-ci, d'aller à la mine très très rapidement, donc il me manque juste toutes les barrières violettes sur les côtés, et ça devrait être déjà nickel, et ça va être quand même 100 fois plus facile d'accéder maintenant, et bien, à la mine de diamants, ok, parfait, bon, et bien on repart de l'autre côté, allez hop, on se retrouve, et du coup, on va pouvoir voir l'entrée de la mine, ça va être bien, et on va se retrouver après, aux arbres violets, pour pouvoir choper du bois, voilà, c'est parfait, c'est nickel ça, voilà, donc là mon portail, moi il est là-bas, juste derrière les vitres à peu près, et la ville rouge, elle est juste là, donc j'ai vraiment pas loin, donc je vais en ramasser pas mal, parce qu'il va falloir que je fasse vraiment beaucoup de, hop, beaucoup de barrières, donc bon, j'ai encore des champilampes, mais j'en ai encore largement suffisamment, tiens, j'avais mis quoi dans mon coffre, attends, pardon petit facochère, pousse-toi là, tu m'as attaqué ou tu m'as pas attaqué, j'ai pas compris ce que tu m'as fait là, ok, hop, vois, oh des côtelettes grillées, excellent, et là du coup, j'ai pas grand chose d'intéressant, d'accord, donc je mange un petit coup, et puis je ramasse plein de bois, et on se retrouve après, voilà, je me suis fait un coffre, pour me débarrasser de ce que j'ai un peu en trop, parce que là j'ai vraiment trop de choses dans mon inventaire, j'ai plus d'un stack de tiges carmin, donc là je me suis fait un petit atelier, on va pouvoir faire des planches, il va me falloir beaucoup de bâtons aussi, tac, et des barrières carmin, bon, 64, je vais en faire plus, parce que je peux en faire plus, tout simplement, et parce qu'à mon avis, il va m'en falloir vraiment beaucoup, hop, voilà, voilà, là c'est pas mal je pense, on va déjà aller placer tout ça, bah là où il faut en mettre, c'est à dire que, je peux peut-être aller récupérer du bois, et remettre des barrières, déjà ici aussi, ce serait pas mal, alors j'ai plus de planches biscornues pour l'instant, donc je vais aller en récupérer, là en bas il y en a du coup, donc ici barrière, barrière, voilà, donc ici non, ici oui, il faudrait que j'en mette, je sais pas pourquoi, j'ai oublié de mettre des planches ici, donc là, hop, une là, et une, bah du coup, à la place de celle-ci, ici, hop, voilà, donc là, barrière, 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 là, hop, comme ça, ça va être droit, tac, tac, voilà, et puis là du coup, il faut que j'en mette partout, là où il n'y a pas de torche de redstone, ce qui nous permettra une protection totale, dans ce train, une sécurité pour tous les passagers, et ça, c'est très important, voilà, nickel, et voilà, tout le terrain est sécurisé au maximum, donc je vais pouvoir vous montrer, on va pouvoir aller du coup, et bien, dans la mine, juste pour vous montrer où est-ce que, jusqu'où on va, donc voilà, là on arrive avec la fumée, là il y a des barrières un petit peu partout, on passe dans le chemin qui nous permet de traverser, en fait, l'énorme montagne de netherrack qu'on a, on sort par là, ici, tout est sécurisé par des barrières, le passager peut se relaxer en toute confiance, et hop, on arrive ici, à la champilampe, ensuite, on peut prendre du coup, le portail du nether, hop, on arrive donc, en couche 11, et ici, on arrive du coup, à la mine de diamants, donc c'est vraiment parfait, de chez parfait, je suis très très content, bon, bah ça c'est cool, parce que mine de rien, en fait, j'avais, j'avais entre guillemets, la flemme, d'aller, bah rechercher, voilà, tout ce que j'avais dans mes coffres, d'aller reminer tout ça, juste parce que, je me disais, mince, il faut que je refasse toute la route, dans le nether, tout ça, alors que là, maintenant, l'aller-retour va être super facile, et ça, ça va être quand même, très 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 sympa, allez, vas-y, zou, c'est parti, ramène-moi, à mon point de nether, et puis ce sera parfait, on va pouvoir comme ça, aller directement au mur des abonnés, allez, hop, on roule, je suis content, les trains, c'est quand même un truc, qui nous facilite bien la vie, quand même, dans minecraft, quand on a deux points comme ça, à relier, et que c'est un peu galère, là, c'est quand même, beaucoup plus simple, ok, allez, direction le mur des abonnés, j'ai quoi là, oh là là, j'ai encore plein de bazar dans mon, je vais juste mettre ça là, pour l'instant, les champilants, je regarde un peu tout ce que j'ai, oh, j'avais 56 tiges biscornues ici, excellent, j'ai encore du coup chopé plein de charbon, je vais pouvoir les échanger avec les pêcheurs, ça va être nickel, du coup, hop, on va encore gagner plein d'émeraudes, ça va largement me rembourser, bah, mes espèces d'entrées de mine en émeraudes que j'ai fait, alors au niveau des nouveaux abonnés, sur le mur des abonnés, il y a Lise Phil, il y a Nike Monsieur, alors ça doit être IV, je suppose, non, IL, voilà, donc merci à toi aussi, il y a Viviane, hop, DV, hop, que je ne me gourpe pas dans l'orthographe, DV, et il y a Alexandre H, donc merci beaucoup à vos quatre, pour vos super commentaires, si vous voulez être sur le mur des abonnés, eh bien, n'hésitez pas, tout simplement, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, et puis, si vos commentaires sont sympas, eh bien, votre pseudo se retrouvera sur le mur des abonnés, ok, eh bien, voilà, on est encore bien avancé, ça, c'est vraiment très cool, entre la poissonnerie, tous les échanges qu'on peut faire avec les poissonniers, ouais, les poissonniers, plus maintenant, eh bien, du coup, les rails qui nous permettent d'aller directement, eh bien, mince, qu'est-ce que je vais changer, c'est mon charbon, les rails qui nous permettent d'aller directement au portail, c'est vraiment quand même très très pratique, je suis super content, voilà, eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la suite, salut ! Sous-titrage ST' 501